Merci beaucoup. 8h04, en fin de semaine, les militants du Parti québécois se sont réunis. Un nouveau logo, vous l'avez vu, et une volonté de parler d'indépendance, de parler de souveraineté de façon le plus claire possible, avec, disons, un programme où les Québécois vont se reconnaître. Le chef du Parti est avec nous, Paul de Saint-Pierre Plamondon. M. Plamondon, bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu de ce congrès en fin de semaine. L'impression que ça donne de l'extérieur, là, c'est que vous dites, « On fait une croix sur la prochaine élection, puis on prépare l'avenir. » Autrement dit, on sait qu'on va se faire planter, ça fait qu'on va plutôt travailler pour les prochaines années. C'est un peu pessimiste. En fait, c'est vrai qu'on a décidé de parler d'avenir, parce qu'on s'est dit, on est tellement différents, distinctifs, évidemment, sur la notion de l'indépendance, sur la notion de pays, mais également, on est les seuls à dire qu'on ne va pas assez loin en matière de langue française. En fait, il y a les démographes et nous qui disent, il faut renverser le déclin et non pas essayer de le freiner de manière incomplète. En environnement, on est distinctifs parce qu'on parle de l'argent qu'on envoie dans les sables bitumineux d'Alberta. On propose un plan qui est très ambitieux et pragmatique. Bref, sur plein de questions, le vivre ensemble, les CPE, les soins des aînés, on a intérêt à parler de l'avenir que nous, on imagine, pour le Québec, parce que c'est un avenir qui est beaucoup plus positif que la résignation et le déclin auquel nous convient la CAQ dans le cadre du Canada. Donc, oui, on a parlé de contenu, on a parlé d'avenir plus que de tactique électorale à court terme, mais en même temps, il reste un an. Donc, on se prépare avec du contenu et des candidatures de qualité. Mais pourquoi, si le constat que vous faites est réel à ce point, il n'y a pas une plus grande adhésion des Québécois à l'idée d'indépendance? On ne parle pas d'indépendance, on ne parle pas de souveraineté. C'est comme un sujet qui intéresse peu de gens, somme toute. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon discours. J'ai parlé de l'omerta autour de la notion de projet de pays. Donc, les Québécois réagissent quand ils voient un gouvernement fédéral être négligent à nos frontières, dans nos aéroports, par rapport au contrôle des armes à feu, par rapport à l'environnement. La seule solution viable à long terme, c'est l'indépendance du Québec. Mais il faut être capable comme parti politique de le placer dans l'espace public pour que ce soit la solution, pour que ce soit discuté ouvertement un peu ce qu'on a réussi à faire par rapport à la langue française. Il y a 3-4 ans, c'était très ringard, c'était très dépassé de parler de protection de la langue française. Mais avec courage, on a porté cet enjeu-là. Puis là, deux tiers des Québécois sont ouverts à nos propositions, sont sensibilisés au déclin de la langue française. Là, c'est notre prochain défi. Amener la question de l'avenir du Québec en termes de bâtir notre propre pays dans le cadre duquel on va pouvoir décider pour nous-mêmes, rayonner à l'international, dans le cadre duquel on ne sera pas dans une insécurité linguistique. Mais en même temps, c'est votre raison d'être. Puis c'est peut-être aussi une forme de handicap. Au sens électoral? Bien, c'est-à-dire que moi, je vous écoute parler de CP, je vous écoute parler d'environnement. Puis vous dites que ça nous prend les pleins pouvoirs. Je résume un peu. Ça prend les pleins pouvoirs. Puis l'indépendance, c'est la réponse. Les Québécois regardent ça, puis ils se disent, OK, on a un gouvernement nationaliste qui défend le français au Québec. On a un gouvernement qui est autonomiste, qui se bat contre le fédéral. Puis de l'autre côté, on a le Parti libéral qui se veut vert, fédéraliste, puis Québec solidaire, qui est souverainiste supposément, puis qui est également un parti de gauche. C'est comme si vous aviez de la misère à vous placer sur la table, à trouver votre X. On est unique et distinctif sur le fait que, contrairement à la CAQ, on ne met pas sous le tapis tous les échecs avec le fédéral. Rappelons-les. Les 6 milliards en santé de transfert, ils ne l'ont pas obtenu. La loi 101 dans les entreprises à charte fédérale contrôle sur les aéroports, les frontières, contrôle sur l'immigration, contrôle sur la culture. Donc, en parlant de l'indépendance, on rappelle qu'en fait, le fédéralisme de la CAQ a été un échec. Ensuite, sur des questions pratico-pratiques, plus terre à terre, on est unique en français. On est le seul parti à dire qu'il faut aller plus loin. Unique en environnement, avec une approche pragmatique. On veut un CPE pour tous les tout-petits au Québec. C'est très concret. On est les seuls à dire ça. On veut tripler, vraiment augmenter les soins à domicile pour les aînés en changeant complètement la structure budgétaire des soins longue durée. C'est très concret et c'est protéger notre monde. Donc, on est capable de faire les deux, parler de vision, parler d'avenir, mais en même temps apporter des solutions concrètes et uniques au Parti québécois et des solutions qui nous ressemblent. Le CPE, par exemple, c'est notre création. Donc, je pense qu'on a vraiment notre endroit où est-ce qu'on est les seuls. OK, mais comment le PQ, prenons Montréal. Montréal est une grande ville, plusieurs communautés, des gens qui viennent, on le dit, de plusieurs pays qui s'installent au Québec. Comment le PQ va parler aux Montréalais de toutes les origines, alors qu'ils vous perçoivent comme le parti qui a initié toute la question du débat de la fameuse charte sur la laïcité, qui vous entendent parler, que vous n'êtes pas multiculturel, qui vous regarde avec méfiance? Je ne pense pas qu'on mérite cette méfiance-là, mais la question est très bonne, en effet. Qu'est-ce qu'on fait pour que Montréal fasse partie du Québec et que Montréal fasse partie d'une démarche qui mène à un pays normal, à notre liberté? Puis ma réponse, premièrement, c'est que j'en fais une affaire personnelle. C'est très important pour moi. Moi, j'ai évolué à Montréal toute ma vie. Et je pense qu'il faut parler d'unir plutôt que de diviser. La vision de Justin Trudeau, qui est largement reprise par le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, une vision où est-ce qu'on divise les gens en les catégorisant par religion, par couleur de peau, par différence idéologique, par différence individuelle. Et ça crée, je pense, une société très divisée. Alors que nous, on veut unir tous les Québécois dans un projet de pays, oui, mais dans des choses comme la culture, le sport, des symboles nationaux, un hymne national. Oui, mais j'entends mes auditeurs des autres cultures ou des autres groupes culturels d'être un peu. Moi, j'ai une religion. Moi, j'ai ma culture. Ce n'est pas vrai que ça va se fondre dans le grand moule, tout simplement. Puis au moins, le Parti libéral, il respecte ça. Il respecte mon droit de porter un voile. Puis je comprends l'idée de fonder et de créer le grand groupe, mais en même temps, vous allez sentir une résistance. Je ne peux pas croire que vous ne savez pas ça. Je fais quand même plusieurs radios de communautés culturelles régulièrement. Puis les gens, ils sont accueillants au débat de ces questions-là. Mais il faut garder en tête que plusieurs personnes qui ont choisi d'immigrer au Québec viennent de pays qui ont connu le colonialisme ou qui ont connu des régimes religieux qui frôlent la dictature. Donc des gens qui veulent penser à vivre ensemble ou est-ce que, oui, on a nos différences culturelles ou individuelles. Mais on est également tous québécois et on a nos points de rassemblement, nos points de ralliement. Il y a plusieurs personnes issues de l'immigration qui veulent ça, qui ne veulent pas être catégorisées comme une communauté culturelle qui préférait nettement que leurs enfants soient des Québécois à part entière. Donc en travaillant avec eux, moi je pense qu'on peut arriver à un modèle qui est très différent de celui du Canada qui, disons-là en ce moment-là, connaît ces moments de dérive idéologique où est-ce qu'on est rendu à retirer des livres dans les bibliothèques, à retirer des mots dans notre société d'État CBC. Je pense que partout au Québec, peu importe on est dans quelle région, il y a une réflexion sur comment on peut arriver à vivre ensemble où les gens sont bien ensemble, ils vivent bien ensemble. Merci M. Plamondon. Bonne journée. À une prochaine. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est le chef du Parti québécois.